Les Tesla freinent toutes seules, une centaine de conducteurs ont déjà déposé plainte. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? La polémique autour des cas de freinage fantôme continue d'enfler aux Etats-Unis. La NHTSA, l'agence fédérale de la sécurité routière américaine, a enregistré plus d'une centaine de plaintes durant les trois derniers mois. Ah ben... Alors d'après un article du Washington Post, la NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, a reçu 107 plaintes relatives à des problèmes de freinage fantôme au cours des trois derniers mois seulement. L'augmentation inquiétante, d'autant que les plaintes n'avaient pas dépassé la quarantaine durant les 22 derniers mois. En utilisant le régulateur de vitesse adaptatif avec l'autopilote, de multiples épisodes de freinage fantôme sévère, où la voiture appuie sur les freins sans raison apparentes ont eu lieu fréquemment, explique le propriétaire du Model Y dans les colonnes de The Verge. Un autre conducteur du Model Y qui déclare avoir installé le FSD en octobre 2021 a assuré avoir immédiatement rencontré des problèmes avec l'autopilote et le régulateur de vitesse en fonction du trafic. Après le téléchargement de la mise à jour du FSD. Ces avertissements ont impliqué les bips d'avertissement standard, les indicateurs rouges sur l'écran qu'on trouvait. Et à un moment donné, la voiture a procédé à un freinage d'urgence inutile alors qu'aucun obstacle ne se trouvait devant moi. Depuis, je suis revenu à la conduite manuelle et nous on autopilote. Alors ce qui est quand même dingue, c'est qu'il dépense une fortune pour acheter le FSD et au final il se retrouve avec un truc buggé qui freine tout seul. Alors heureusement que c'est rare, mais ça arrive quand même. Il faut quand même le signaler, ça arrive plus que les autres voitures électriques, les freinages fantômes Tesla quand même. Donc c'est un peu inquiétant. C'est un vrai défaut de ces voitures. Le propriétaire du modèle 3 explique quant à lui avoir signé de nombreux freinages fantômes une fois en mode autopilote. Ceux-ci se produisent apparemment de nulle part dans diverses conditions et sans raison apparente. Selon les autorités, le problème pourrait être lié à la décision controversée prise par Tesla l'année dernière de vendre ses voitures sans radar fantôme au profit du Tesla Vision des caméras à 360 degrés utilisées pour alimenter le système d'aide à la conduite du constructeur. Bon. Alors encore une fois, je vous demande, est-ce que vous avez toujours des freinages fantômes ? Parce qu'il y a pas mal de possesseurs de Tesla qui me suivent. Est-ce que vous en avez eu récemment ? Ou est-ce que c'est à peu près fini avec les mises à jour qu'ils ont sorti ? Dites-moi, parce que c'est important quand même là. Moi honnêtement, je serais inquiet de me mettre en mode autopilote si à tout moment la voiture freine toute seule et que t'as un mec derrière qui te colle un peu trop près. Parce que oui, il est débile qui vous colle de trop près. Parce que vous êtes à 90 au lieu de 95 par exemple. Parce que certains roulent au-dessus des limites de vitesse. Moi je suis à 88-90 en général, quand c'est limité à 90. Donc on me colle souvent. Et ça en plus, c'est peut-être des gens qui n'aiment pas forcément les voitures électriques. Donc ils vous collent exprès de rage. Donc là, s'il y a un freinage fantôme à ce moment-là, le mec qui n'a pas forcément une voiture récente et donc pas de régulateur adaptatif, il ne va pas réagir à temps, il va vous emplafonner en fait. C'est ça l'idée. Donc non, ce n'est pas admissible pour des voitures si chères que les Tesla. Il faut régler le problème, allez vite quand même. Sans cette plainte, ça commence à faire. Bon, je vous laisse réagir suite à cette énième polémique. Ciao ciao.